Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez E-Fumeur. Si le nombre de cigarettes électroniques proposées sur le marché est clairement trop important pour les débutants, heureusement le changement des résistances pour tous ces modèles et différents fabricants peut être classé en deux grandes familles. Je vous propose donc de voir celle-ci en image afin de réaliser cette opération ô combien importante pour la qualité de votre vape. Il sera toujours plus facile de visualiser ce démontage sans avoir du liquide plein les mains. Vous devrez de plus certainement démonter votre résistance afin de faire l'amorçage de celle-ci avant votre premier remplissage. Donc n'hésitez pas dès la réception de votre nouvelle cigarette électronique à en profiter pour faire connaissance et voir tout ce qui peut se démonter afin de vous familiariser avec ces différentes pièces. Ces modèles étaient, il y a encore très peu de temps, le standard sur toutes les cigarettes électroniques. On les trouve bien sûr sur de nombreux modèles. Votre résistance possède au moins un filetage dans sa partie basse et celui-ci est généralement externe. Afin d'avoir accès à cette résistance, lorsque celle-ci est prémontée ou a déjà servi, on démonte le réservoir en tenant la partie vert d'une main et on dévise la partie métallique en dessous. Généralement, la résistance reste sur la partie du bas, il ne reste alors qu'à la dévisser de cette partie basse de votre réservoir pour la changer. L'installation de la résistance neuve se fera en faisant l'opération inverse. Vous vissez celle-ci sur le bas de votre réservoir, puis vous revissez la partie supérieure. Il ne faudra pas oublier d'amorcer celle-ci au préalable. Si lors du démontage, votre résistance reste sur la partie du haut et donc à l'intérieur du tube en vert, cela peut arriver lorsque les joints sont secs par exemple, ou que l'entretien n'a pas été fait depuis longtemps. Il faut parfois juste tirer dessus. Certains autres modèles, lorsque cette résistance reste dans la partie haute, nécessitent de démonter le tube en vert, qui est toujours maintenu par des joints. Cela peut nécessiter un dévisage supplémentaire de la partie haute de votre réservoir ou un simple retrait de votre tube pyrex. Il faudra faire attention, lorsque vous retirez ce verre, à faire de petits mouvements répétitifs pour ne pas le casser. Un petit conseil, lorsque vous éprouvez des difficultés à dévisser certaines parties de votre réservoir ou tout simplement à dévisser celui-ci de votre batterie, rien ne vaut des gants de vaisselle bien épais, qui assurent réellement une bonne prise. Notre service SAV en sait quelque chose. Les pinces ou autres outils seront bien sûr à proscrire. Ces résistances sans filetage, où il suffit juste de les pousser dans votre réservoir, sont apparues plus récemment, notamment avec l'arrivée des pods, ces petites cigarettes électroniques, où votre réservoir est en fait une cartouche, très souvent maintenue à votre batterie grâce à des aimants ou des ergots. Pour changer cette résistance, certains fabricants fournissent un petit outil, mais généralement, il suffit juste de tirer dessus pour les changer. Les fabricants de réservoirs plus classiques, j'entends par là les réservoirs qui se vissent sur votre batterie, se sont eux aussi mis sur ce format de résistance à enfoncer. Il faut dans ce cas dévisser la partie basse du réservoir, comme on le faisait sur des résistances à visser, puis tirer sur cette résistance. Attention, certaines de ces résistances possèdent une sorte de détrompeur afin que la résistance soit introduite correctement. C'est généralement une rondelle coupée ou un petit ergot, il faut donc veiller à ce que ces pièces soient alignées correctement pour bien les mettre en place. Même si toutes les résistances reprennent ces principes, à visser ou à enfoncer, quelques particularités peuvent exister sur certains modèles, plus ou moins anciens. En voilà d'ailleurs quelques exemples. Cela reste cependant assez rare, et généralement un mode d'emploi imagé est fourni avec votre matériel, donc n'hésitez pas à le consulter. Petite précision, un petit sac de joints est souvent fourni avec vos réservoirs. Ce ne sont que des pièces de rechange, et l'installation d'une résistance neuve ne nécessitera aucunement leur utilisation. De la même manière, lorsque vous devez visser quelque chose sur votre cigarette électronique, nul besoin de faire preuve de force. Une fois la limite atteinte, il est donc inutile d'insister. Voilà, le changement de résistance n'a bien sûr rien de complexe, et une fois pratiqué quelques fois, il ne présente vraiment plus aucune interrogation. Donc pas d'inquiétude à avoir, même si c'est votre première fois, pensez simplement à bien amorcer cette nouvelle résistance avant son utilisation.